Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'éducative. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le concours à venir 2019. On va corriger la question de petit d. Alors, si module de ZA égale module de ZB égale module de ZC, alors ABC est un triangle équilatéral. Alors déjà, faisons un schéma et réfléchissons un petit peu à ce que ça signifie. Module de ZA, ça veut dire que module de ZA, c'est rien d'autre que la distance O. Module de ZA, c'est module de ZA moins ZO, c'est-à-dire module de ZA. Donc, c'est la distance O. Géométriquement parlant, ça veut dire quoi ? Eh bien, si module de ZA égale module de ZB égale module de ZC, ça veut tout simplement dire que la longueur OA est égale à la longueur OB est égale à la longueur OC. Ce qui veut dire que, techniquement, je pourrais avoir le point A ici, le point B à côté, et le point C à côté. Et vous voyez bien que le triangle que vous avez n'est pas un triangle équilatéral. En réalité, la bonne réponse, c'est pas ABC est un triangle équilatéral, en réalité, ça veut dire que les points A, B et C appartiennent au cercle de centre O, et de rayon OA. Et ils sont tous sur le même cercle, voilà. Tout simplement. Donc, faites bien attention. Donc, la réponse à cette question, tout simplement, c'est faux. Eh bien, voilà, tout simplement. Donc, je vous remercie, et à très bientôt sur Educative. – Sous-titrage ST' 501